Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Oncre et la Plume. Comme tous les samedis, aujourd'hui, nous recevons Idriss Sou Gorkodjo. Il est écrivain, mais également administrateur des éditions Aminata Souphal. Idriss Sou, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît ? Je m'appelle Idriss Sou, mon nom de plume, c'est Gorkodjo. Je suis professeur de lettres ici à Vélingara, mais également administrateur des éditions Aminata Souphal. D'accord. Idriss Sou, vous avez publié récemment un livre intitulé Le Guide du futur écrivain. Un livre vraiment que j'ai lu, très riche, qui peut être bénéfique aux écrivains, mais également aux gens qui aspirent à devenir écrivain. Donc, je vais reprendre quelques questions que vous avez eu à traiter dans le livre pour édifier un peu les futurs écrivains. Comment on peut devenir écrivain ? D'abord, il faudra dire ce qui a motivé la conception de cet outil pédagogique. Moi, je ne veux pas être une bibliothèque qui a brûlé. Je veux être une bibliothèque qui transmet, parce que, consciente qu'un jour, elle va quitter ce monde-là. Alors, il ne faudrait pas partir comme ça, sans laisser un héritage à nos enfants. C'est pourquoi, à chaque fois que les enfants nous posaient des questions sur comment devenir écrivain, cette question revenait sans cesse, revenait sans cesse. Alors, nous nous sommes dit que le moment était venu de faire quelque chose pour permettre à nos enfants également d'avoir des possibilités d'écrire. Pourquoi devenir un écrivain ? Je crois d'abord qu'on n'est pas écrivain qui veut. On est écrivain. C'est lorsqu'on est prédestiné à l'écriture, au travail d'écrivain, je crois qu'on le devient. Donc, une fois que nous avons l'inspiration, une fois que nous sommes dotés, justement, de ce génie créateur-là, en ce moment-là, on peut se lancer dans l'écriture. Maintenant, le travail d'écriture, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est une mission. L'écrivain est un prophète, est un missionnaire. Il a à dire. Il a à pousser un cri. Il a à dénoncer. Il a à exprimer une pensée, un message. Et c'est pourquoi, en dépit de tout, malgré tout, il se lance dans cette mission-là pour conduire son peuple vers une terre d'élections, non de malédictions. Parfois, il est compris. Parfois, il n'est pas compris. Parfois, il est agressé. Parfois, il est adulé. Mais conscient qu'il a une mission sacerdotale, il poursuit son chemin. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'inspiration. C'est quoi exactement l'inspiration? L'inspiration, c'est ce souffle-là que l'on vous donne dans le creux de l'oreille droite ou gauche ou dans les deux en même temps lorsque vous ne vous y attendez pas. C'est comme ça que ça se passe. Pour bien comprendre l'inspiration, rappelez-vous le souffle prophétique que recevaient donc les prophètes, que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed, que ce soit, disons, Moïse. Donc Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, leur parlait indirectement. L'inspiration, c'est également comme ça que cela vient. C'est une muse. En tout cas, c'est une chose qu'on ne voit pas mais qu'on perçoit qui vient à vous à la suite d'un choc, à la suite d'une situation de vie ou dans un rêve et qui vous parle. Et en ce moment-là, vous êtes obligés de vous réveiller, vous êtes obligés de prendre votre plume et de confier à un papier ce petit souffle-là, ce petit élément salvateur qu'on vous envoie pour que cela ne s'envole pas. Si vous ne faites pas attention, la chose s'envole et vous ne la retrouverez plus. Ou bien si vous la retrouvez, ce n'est pas l'original que vous recevez, c'est la copie que vous recevez. Alors tant qu'on n'est pas inspiré, on ne peut pas écrire. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, n'est pas écrivain qui veut. Donc quelqu'un qui n'est jamais inspiré ne pourra donc jamais écrire. Et cette inspiration peut venir à n'importe quel moment ? Oui, oui. Dans un rêve, je vous l'ai dit, elle peut venir. Parfois, quand vous faites le sport, elle arrive. Moi, je me rappelle, quand j'écrivais le nid de la torture, c'est justement quand j'allais au sport que m'est venue cette inspiration-là. Je vais au sport, je vois un nid d'oiseaux. Je m'arrête, je vois le nid, mais je dis, attention, dans ce nid-là, il y a de la création. Mais moi, en tant qu'écrivain, c'est le même travail que je fais. Je fais un travail de création. Alors c'est ainsi que m'est venue l'idée d'écrire un livre sur le travail de l'écrivain, sur le douloureux travail de l'écrivain. Parce que l'écrivain, comparé à un oiseau également, enfante. L'oiseau pondé, pondé-se. L'écrivain enfante des ouvrages. Mais c'est la même douleur qui traverse ces deux créateurs-là. C'est comme la femme également. Donc j'ai fait ce travail de comparaison-là et c'est ça qui m'a permis d'écrire le nid de la torture. Donc un livre qui parle du travail de l'écrivain avant l'inspiration, pendant l'inspiration, pendant la phase d'écriture et également après la délibération, c'est-à-dire après la publication de Loubain. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire après l'inspiration? Après l'inspiration, c'est le travail le plus difficile. Et c'est en ce moment-là que va entrer ce qu'on va appeler le fabricant. Parce que l'écrivain, c'est cela également. C'est celui-là qui est capable de transformer, comme le disait Baudelaire, une boue en or. Donc, on ne te donne qu'un élément, un goût de phrase, une phrase, un mot. Maintenant, c'est à toi de transformer cela en un livre. Si c'est un roman, en un récit, en une trame, en une histoire, avec un schéma narratif, la situation initiale, la situation de bouleversement, les péripéties, le dénouement et la situation finale, si c'est un roman. Si c'est un poème également, vous construisez le poème avec un début, un développement, mais également une suite. Et là, devant l'ordinateur, vous travaillez. Dans le cahier des colliers, vous travaillez. C'est le travail d'écriture, c'est le travail de réécriture. Et c'est là où les mots de Boileau sonneront comme un cri dans votre oreille. Toujours écrire, toujours réécrire, ciseler, barrer, raturer, et je crois que c'est cela le travail d'écriture. C'est la phase la plus fondamentale parce que ce qu'on va offrir au public, au lecteur, doit être un produit vraiment consommable. Un message est à l'intérieur, mais surtout, une beauté doit être à l'intérieur. c'est la manière dont on parle au lecteur, la manière dont on va parler à son cœur pour davantage plaire, mais également nourrir l'esprit du lecteur, c'est cela maintenant qui va être fondamental. Donc, le travail de l'écrivain, c'est après l'inspiration, c'est justement le travail de conception de son ouvrage. Et là aussi, il faudra avoir un certain nombre de dispositions pour le faire. Quand on est un écrivain, il faut avoir un certain niveau de langue, il faut avoir une organisation, il faut être très patient. Quand on veut faire une œuvre qui dure, il va s'en dire que cette œuvre-là ne peut pas être construite, à mon avis, en un jour, en un mois. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre de la torture, c'est un livre que nous avons fabriqué pendant cinq ans. Alors, imaginez toutes ces minutes, toutes ces secondes, tous ces jours, toutes ces semaines, n'est-ce pas, toutes ces années pour enfanter ce nouveau bébé-là. C'est de façon-là, simplement, qu'on pourrait peut-être proposer aux lecteurs quelque chose qui plairait à leurs oreilles, qui nourrirait justement leur esprit, mais également qui apaiserait leur cœur. D'accord. Et que faudrait-il faire après avoir écrit ? Après avoir écrit, l'autre casse-tête va arriver, c'est donc la publication. Mais avant la publication, il faudra relire son travail, il faudra relire son texte. Mais surtout, il faudra faire lire son texte à des spécialistes de la langue, à des spécialistes de la littérature, à des amis, à des proches, parce que quand on n'a pas le recul, on ne peut pas bien appréhender ce qu'on a proposé. Donc déjà, l'écrivain qui a fini d'écrire son texte va construire autour de lui une niche de lecteurs. Ce sont ces lecteurs-là qui vont apprécier d'abord son œuvre avant donc le grand lectorat. Une fois cela réalisé, maintenant, va commencer la phase de publication, c'est-à-dire la recherche de l'éditeur. D'accord. Vous, vous êtes écrivain. Combien de livres vous avez déjà sortis ? Oui, je crois qu'avec le guide de l'écrivain, je suis à 12 ouvrages, je crois. Je suis à 12 ouvrages constitués donc de romans, de pièces de théâtre, de recueils de poèmes, de nouvelles, donc de contes. Voilà que maintenant, je me lance également dans des ouvrages donc didactiques. Je crois que c'est cela qui est important. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de faire cela. Après des œuvres de fiction, voilà que nous lançons maintenant dans véritablement la conception d'ouvrages donc didactiques. Bon, cela est lié également à ma formation parce que moi, j'ai été bibliothécaire, j'ai été animateur culturel, donc j'ai longtemps évolué dans le monde du livre, mais également, je suis professeur de l'aide, je suis enseignant donc il était important pour moi donc de produire des ouvrages qui puissent permettre aux jeunes écrivains mais également aux jeunes apprenants véritablement d'améliorer leur niveau de langue mais également leur niveau d'écriture. D'accord. Après avoir publié chaque livre parce que vous dites que vous avez publié 12 ouvrages, quel sentiment vous anime après la publication de chaque livre ? Oui, là également, je vous renvoie à mon roman Le Nid de la Torture. Lorsque Nayanka, l'écrivaine, a souffert en attendant l'inspiration, lorsqu'elle a souffert pendant la phase d'écriture justement de son roman Mounia de Niamina, ça a été ce qu'on appelle la délibération, la délivrance. Donc après la souffrance, c'est le bonheur. C'est comme une femme qui enfante dans la douleur mais quelques minutes après l'enfantement, la femme sourit parce qu'on lui a tendu son travail, on lui a tendu le fruit de son travail, on lui a tendu bien que son bébé. Alors c'est la joie. C'est la joie. C'est le bonheur qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas décrire d'avoir réalisé justement cette œuvre-là. Mais c'est également la fierté. Parce que par ce travail-là, par ce chantier-là, on est conscient qu'on a porté à l'humanité le bonheur de l'humanité. On a permis à l'humanité de s'améliorer, de faire un bon en avant. Donc c'est un sentiment d'abord de joie, mais également un sentiment de fierté, d'un labeur accompli. Quand on dit qu'il faut imaginer s'il est heureux, malgré que chaque fois qu'il roulait le rocher au sommet, il retombait avec le rocher, c'est également cela qu'il faut attribuer à l'écrivain. Il est content, il est heureux, mais un bonheur qui ne dure pas parce qu'il est conscient que notre travail va reprendre tout juste après une bonne inspiration. Donc c'est un éternel travail de recommencement comme Sisyphe jusqu'à ce que véritablement Thanatos vienne l'emporter et l'arracher à l'affection des cieux. D'accord. Idriss Soso, y a-t-il une période pour publier un livre ? Ou bien quand est-ce qu'il faut publier le livre ? Il faut publier le livre quand on est sûr que le produit est bon. Quand on est sûr qu'il y a la qualité, tant au niveau du fond qu'au niveau de la forme. J'insiste vraiment sur ce point-là, que les jeunes écrivains ne s'empressent pas de publier. Il faut relire, il faut relire, il faut relire, il faut se faire relire, il faut se faire relire. Ce n'est qu'après cette phase-là maintenant qu'on peut maintenant aller à la recherche d'un éditeur. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris un coup, je rappelle que vous suivez votre émission On crée la plume et nous recevons Idriss Soso, Gokodjo, écrivain et administrateur des éditions Aminata Soufal. Nous allons passer au mot ou citation du jour. Idriss Soso. Oui. Allez-y. Pour le mot ou bien citation, oui. Je prendrai la citation, c'est lorsque du haut de la tribune des Nations Unies, Amadou Ampateba a dit aux Européens qu'il voulait nier l'oralité comme source historique. Il a dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé. C'est vrai. Parce qu'on sait que le savoir peut se transmettre par écrit, mais également il peut se transmettre par l'oralité. Alors, cela est extrêmement important, c'est la transmission. Elle est fondamentale. Il faudrait que les adultes que nous sommes, que les anciens que nous sommes, que nous soyons conscients que nous avons une mission. C'est de transmettre. Qu'est-ce qu'il faut transmettre ? C'est l'héritage de vertu, c'est l'héritage de valeur, mais également c'est notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être aux jeunes générations. Tout adulte, tout père de famille, tout enseignant, toute mère de famille, en tout cas, a une mission. Donc, c'est la transmission du savoir. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas voulu être et je ne veux pas être une bibliothèque qui a brûlé. Je dis, je dois transmettre un savoir. En Wolof, on dit Diallale. En Poulard, on dit Totirgol. Il faut rendre ce qu'on a appris. C'est cela qui peut aider aujourd'hui la jeune génération aujourd'hui confrontée à un monde en dérive. Nos jeunes aujourd'hui ne savent pas. Il faut qu'ils apprennent. Et ça a été, à mon avis, le véritable problème de l'Afrique, n'est-ce pas ? C'est quand beaucoup de nos anciens, beaucoup de nos vieux sont partis sans avoir laissé leur lègle, leur savoir, leur savoir-faire donc aux jeunes générations. Quand, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, avec ma grand-mère, quand on tombait malade, il suffisait qu'elle aille au niveau de la brousse, elle cueillait quelques plantes, elle ramenait, elle chauffait, elle faisait des tisanes, nous en puissions avec mes frères, automatiquement, on n'avait plus de parasites, on n'avait plus tel autre problème. Mais aujourd'hui, si cette grappe, moi, m'avait confié ce savoir-là, j'aurais fait la même chose avec mes enfants, n'est-ce pas ? Mes enfants à qui on aurait légué ce savoir-là auraient fait la même chose avec leurs enfants. Donc cela est fondamental. Donc le fait que longtemps en Afrique, le savoir ancestral qui a été transmis oralement n'a pas pu être écrit, cela a constitué, cela a entraîné un retard pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'écriture, nous avons la chance d'avoir l'ordinateur, d'avoir les nouvelles technologies, l'information et la communication. Alors je dis que chaque adulte aujourd'hui a un champ à défricher. Nous devons nous dire que dans nos maisons, dans nos écoles, dans la rue, nous sommes des missionnaires. que je ne considère pas seulement mon enfant comme étant mon seul enfant. Je dois considérer l'enfant de mon frère, l'enfant du voisin, l'enfant du quartier comme un enfant et je dois participer à son éducation. Alors si tous les pères de famille font la même chose, si tous les enseignants demeurent conscients qu'ils ne sont pas seulement des percepteurs, c'est-à-dire des gens qui donnent le savoir, mais ils sont là également pour apporter l'éducation, la formation, moi je pense qu'on aurait une relève prête, une relève émue de valeurs républicaines, mais également de valeurs ancestrales. D'accord. Idrissa Sow, en plus d'être écrivain, vous êtes administrateur des éditions Aminata Sofal, Le Monde de l'édition. C'est un vaste milieu où beaucoup d'acteurs sont présents. On trouve également plusieurs étapes dans le processus d'édition. Vous avez également plusieurs choix possibles afin de faire publier un livre édition à compte éditeur, à compte d'auteur ou bien à compte participatif. D'abord, c'est quoi une maison d'édition ? La maison d'édition, vous l'avez dit, c'est une structure, c'est une maison. C'est une maison. C'est d'abord une famille. Parce que l'éditeur constitue le moyen le plus essentiel dans le processus de conception d'un ouvrage. Il y a l'auteur qui a écrit son ouvrage, qui est comme un enfant et qui veut que cet ouvrage-là soit publié. Il est pressé que cet ouvrage-là soit publié. Il le confie à un éditeur. L'éditeur prend cet ouvrage, ce manuscrit, on va l'appeler manuscrit ou tapiscrit, qu'il va remettre à son comité de lecture. Et cela est fondamental. Une maison d'édition doit avoir un comité de lecture. C'est ce comité de lecture-là qui valide. Au niveau des éditions Amine-Sophane, nous ne publions jamais un ouvrage qui n'a pas été validé par le comité de lecture. Moi-même, le guide du futur écrivain, je l'ai soumis au comité de lecture. C'est le comité de lecture qui, à partir d'une note, a dit que ce livre-là mérite d'être porté au niveau des enfants, au niveau des lecteurs. Alors, une fois que le comité de lecture a validé l'ouvrage, l'éditeur va également favoriser la fabrication de cet ouvrage-là. Et c'est en ce moment que son service infographiste va entrer en jeu pour faire la couverture, pour faire la mise en page technique du livre. Et ce n'est qu'après cela, maintenant, qu'il enverra le travail-là à l'auteur pour un BAT, c'est-à-dire un bon à tirer. Et ce n'est qu'après cela, maintenant, que le livre va aller au niveau de l'imprimerie pour être tiré physiquement, mais également qu'il va être envoyé peut-être au niveau des nouvelles technologies de l'information aujourd'hui pour que le livre soit commercial, puisse être vendu au niveau d'Amazon, au niveau des autres réseaux sociaux pour favoriser la promotion de l'auteur. En ce moment, on organise une cérémonie de dédicaces et ensuite, maintenant, on participe à la promotion du livre pour qu'il soit diffusé un peu partout dans le monde. D'accord. Et qu'appelle-t-on la ligne éditoriale d'un éditeur ? Oui. Si vous prenez les éditions Amina Sofale, déjà, vous avez bien vu sur le logo, on a dit « Par le beau pour le bien de l'humanité ». Par le beau pour le bien de l'humanité. Donc, chez nous, toute œuvre qui n'est pas belle, qui n'est pas bien écrite, nous ne la publions pas, nous la rejetons. Mais également, toute œuvre subversive, c'est-à-dire qui détruit l'humanité et qui n'améliore pas l'humanité, qui ne contribue pas au bonheur de l'humanité, nous ne la publions pas. Donc, voilà la ligne éditoriale des éditions Amina Sofale. Quand on produit une œuvre qui divise les gens, qui entraîne la guerre, vraiment, qui insulte, etc., on ne publiera jamais cette œuvre-là au niveau des éditions Amina Sofale parce que nous avons une ligne éditoriale mais également, nous avons une marraine portée de valeurs républicaines, portée de valeurs donc ancestrales, une maman extraordinaire parce que c'est ma maman attachée à la terre, attachée à l'humanité. Donc, il faudrait que chaque œuvre nous proposera respecte justement cette ligne éditoriale-là. D'accord. Et quel genre de livre vous éditez au niveau de votre maison Amina Sofale des poèmes, des romans ? Nous avons cinq collections au niveau des éditions Amina Sofale. Oui, tous les ouvrages que nous publions sont catégorisés au niveau donc de question. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une franche de bibliothécaire. Un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui, dans une bibliothèque, range les ouvrages selon les genres. Vous avez vu ? Nous sommes devenus éditeurs également, à conserver cette compétence-là. Donc, nous avons réparti vraiment en général en cinq collections. La collection érudive, c'est la collection dans laquelle nous publions les œuvres poétiques. Pourquoi érudive ? Je vous explique un peu. Les érudives, ce sont les écritures qui ont été transcriptes, égyptiennes, qui ont été transcriptes par Charles-Rapollion en 1822. Un grand travail. Et la poésie, à nos yeux, c'est également de l'art. C'est vraiment un art vraiment difficile, il n'est pas un poète qui veut. Alors, nous avons dit que cette collection-là, on va l'appeler Euryglyphes et on va réserver ça à la poésie. Arc-en-ciel, c'est le roman. Pourquoi ? Parce que le roman est un genre protéiforme. Dans le roman, on a la nouvelle. Dans le roman, on a le récit. Donc, on a appelé ça arc-en-ciel, comme pour rappeler les couleurs justement de l'Afrique du Sud. Il y a la collection Nangé, c'est toute la collection qui renvoie à la jeunesse. Nangé, en poulard, ça veut dire le soleil. Donc, c'est le soleil levant, c'est les futurs écrivains. Donc, tout ce que les jeunes écrivains écrivent, en termes de comptes, en termes de DVD, etc., nous mettons ça dans la collection Nangé. Il y a la collection Agora qui renvoie aux arts théâtrales et il y a la collection Kurukan Fuga qui renvoie aux didactiques, qui renvoie aux théâtrales. Vous avez vu que le guide du futur écrivain, c'est du didactique. Donc, ça entre dans la collection Kurukan Fuga. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive parfois de refuser d'éditer un livre ? Nous avons rejeté beaucoup d'ouvrages. Je vous l'ai dit parce que l'ouvrage n'était pas très bien écrit. Pas du tout alors, pas du tout alors, ou bien il n'entrait pas véritablement dans le cadre d'une ligne éditoriale. Alors, nous ne cherchons pas à plaire au niveau des éditions de Sopal parce qu'il y va de notre réputation, il y va également véritablement parce que c'est également un éditeur, il a une ligne éditoriale mais également il a des exigences spirituelles, il a des exigences donc morales. Donc, quand l'oeuvre qu'on nous envoie, le manuscrit qu'on nous envoie est un manuscrit subversible, nous le rejetons véritablement sans état d'âme. Quand l'ouvrage n'est pas bien travaillé également, nous le renvoyons et nous demandons à un auteur véritablement de retravailler son ouvrage parce qu'on ne publie pas seulement, nous on publie en français mais on publie également en anglais, on publie également dans les langues africaines. Donc, si par exemple on nous envoie aujourd'hui une oeuvre écrite en anglais, nous allons avoir notre comité de lecture composé de professeurs d'anglais qui vont analyser voir si l'oeuvre entre dans le cadre d'une ligne éditoriale mais également si le livre également peut être on peut le vendre parce que ça aussi c'est important. Le livre est un objet, il est destiné à la vente. La maison d'édition c'est une entreprise, elle ne va pas publier un navet, elle ne va pas publier également un livre qui ne va intéresser que deux ou trois pelés, trois tenues. Il faut que le livre que nous allons publier également puisse être véritablement utile mais également puisse être vendable au niveau d'un public beaucoup plus large. donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans le cadre du travail que nous faisons. Donc nous avons rejeté plusieurs ouvrages, plusieurs manuscrits parce qu'ils n'étaient pas bons franchement. D'accord. Et pour publier, vous avez plusieurs choix possibles de publier un livre, un livre édition à compte éditeur, à compte d'auteur, à compte participatif. Qu'est-ce que c'est ? Peux-vous nous expliquer un peu ? Voilà. À compte d'éditeur, je dirais c'est nous qui publions, c'est nous qui finançons donc l'ouvrage. D'accord. Ça c'est une possibilité. Parce que l'éditeur c'est également quelqu'un qui va à la pêche. C'est comme un entraîneur de football, un formateur de football qui va dénicher les jeunes talents dans les villages les plus reculés. Il nous est arrivé de publier deux ou trois ouvrages que nous-mêmes nous avons financés. nous-mêmes nous avons financés avec notre propre argent et justement parce que nous avons pensé que ce texte-là pouvait être bon et que l'auteur n'avait pas les moyens donc de le publier. Donc nous le publions et justement nous vendons et nous donnons à l'auteur ses droits d'auteur. L'autre possibilité, un auteur peut avoir un financement, il a un texte, il nous envoie le texte et nous l'analysons. Encore une fois, cela est extrêmement important. Ce n'est pas parce que vous donnez votre argent qu'automatiquement nous allons publier. On ne publie pas n'importe qui. J'ai encore recherché des gens qui m'ont proposé des millions parce qu'ils avaient quelque chose à nous proposer à écrire mais un travail vraiment subversif. Alors, ça également, nous n'acceptons pas ça. Donc on accepte l'argent d'un auteur que quand justement le texte qu'il nous propose vraiment correspond à notre éditorial. Là, en ce moment, on signe un contrat. L'auteur a un certain nombre d'ouvrages puisque c'est lui qui a apporté sa participation. On lui donne un lot d'ouvrages susceptibles, non seulement de lui permettre de retrouver son argent mais également d'avoir un bénéfice. En plus maintenant des droits d'auteur que nous, l'autre possibilité que nous avons c'est que nous pouvons également bénéficier de l'appui d'un mécène ou bien de l'appui de la direction du livre qui nous subventionne et qui nous permet de publier donc un ouvre. D'accord. D'accord. Et à compte auteur et à compte participatif ? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le compte participatif. D'accord. C'est ce que j'ai appelé le compte participatif. C'est-à-dire l'auteur a un texte, il nous l'envoie, nous analysons le texte, nous disons que le texte est bon et maintenant il finance son ouvrage. On lui fait un devis, il finance son ouvrage. On signe un contrat et il a un certain nombre donc d'exemplaires plus maintenant les, comment on appelle ça, les droits de Turc donc que nous l'ouvrons. D'accord. Tout à l'heure vous avez dit que vous aviez parfois le choix de publier, de faire publier donc un livre pour l'écrivain qui n'a pas les moyens. Dans ce cas, est-ce que vous vous bénéficiez peut-être d'un appui de la part du gouvernement ? Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure la maison d'édition c'est aussi une entreprise. Une entreprise elle doit avoir ce qu'on appelle un fonds de départ. D'accord. Avant de créer la maison d'édition j'ai réuni les conditions juridiques mais j'ai réuni également quelques conditions financières pour avoir donc un départ. Donc c'est ce fonds-là, ce petit départ-là qui m'a permis d'abord de financer donc mes premiers ouvrages. Alors on a commencé à vendre D'où vient ce fonds-là ? C'est mon salaire mais également je suis agriculteur donc ce sont mes activités personnelles qui m'ont permis vraiment de constituer ce capital de départ. Donc vous ne bénéficiez pas d'appui du gouvernement ou bien du ministère ? C'est ce que je suis à l'heure de t'expliquer. D'accord. Je vous dis que nous, nous avons fondé notre maison d'édition en 2020, en novembre 2020 mais dans l'entreprise nous avons trois sources de revenus. D'abord nos fonds propres parce que quand on t'aide il y a un problème qui te dit que quand on te lave le devant il faut laver le derrière derrière le dos il faut également toi aussi laver ton ventre. Il ne faut pas seulement compter sur l'appui extérieur. Donc nous avons d'abord notre fonds notre capital propre mais ensuite l'autre capital que nous avons c'est quand un auteur a un projet et qu'il finance son ouvrage. L'autre capital que nous avons nous bénéficions de l'appui de la direction du livre. C'est la DLL qui est au niveau donc de Dakar du ministère donc de la culture qui nous appuie régulièrement depuis que nous avons mis en place cette maison d'édition et qui nous appuie et qui nous a permis de publier également des ouvrages. Donc nous avons l'appui de la DLL depuis 2020. Nous avons également certains mécènes vraiment qui nous quand je vous donne par exemple l'exemple d'un ouvrage comme Regards sur le Fouladou qui est un ouvrage historique qui parle de l'histoire du Fouladou ce n'est pas l'auteur qui a financé ce n'est pas nous qui avons financé mais c'est un mécène c'est un donateur du nom de Younous Sambalo c'est lui qui a financé donc l'ouvrage entièrement. Donc nous avons également cette possibilité. C'est l'occasion que vous nous offrez pour remercier tout cela qui aide cette jeune maison d'édition-là implantée à l'intérieur du pays parce que cela est également extrêmement important les maisons d'édition n'existaient qu'à Dakar il n'y avait pas de maison d'édition à l'intérieur moi en tant qu'écrivain j'étais obligé de faire un parcours de combattant pour me faire éditer à Dakar alors j'ai dit Dieu m'a permis de publier véritablement un certain nombre d'ouvrages il était important que je puisse permettre à d'autres jeunes à d'autres talents qu'ils soient jeunes ou vieux d'avoir la possibilité donc de publier et c'est pourquoi aujourd'hui de 2020 à 2022 aujourd'hui nous sommes à plus de 15 donc ouvrages donc c'est l'occasion pour moi de féliciter la direction du livre et de la lecture de féliciter le directeur du livre Ibrahim Lowe qui n'a ménagé aucun effort pour aider les éditions Amine-Sophale à pouvoir donc démarrer nous t'étais leur appui de départ justement aujourd'hui on ne parlera pas on ne parlerait pas des éditions Amine-Sophale donc encore une fois je rétribue le directeur du livre je rétribue la direction du livre mais je rétribue également tous les mécènes tous les amis qui nous appuient parfois c'est des amis à moi qui très contents du travail que je fais donc m'appuient financièrement mais également matériellement même les auteurs participent justement au développement de cette maison d'édition figurez-vous que aujourd'hui nous avons ouvert une librairie nous avons ouvert une papeterie nous avons ouvert un multiservice tout ça c'est pour faire ce qu'on appelle un travail d'autofinancement et c'est un de nos auteurs à Bly Fal que nous avons publié sous le regard de Dieu qui nous a offert un ordinateur quand l'auteur ouvre un ordinateur à sa maison d'édition ça veut dire qu'il est vraiment et donc du travail qui a été fait par la maison d'édition d'accord d'accord puisqu'on parle de financement aujourd'hui beaucoup d'écrivains se plaignent de la cherté des maisons d'édition ici au Sénégal qu'est-ce qui explique cette cherté ? la cherté des maisons d'édition je ne comprends pas je vous ai dit un ouvrage est coûté un ouvrage à un prix surtout un ouvrage de qualité quand vous avez un recueil de poèmes quand on fait la mise en page qui vous fait 90 pages quand on fait la mise en page d'un roman qui vous fait 250 pages ça veut dire que le coût du livre va être donc différent différent voyez-vous parce qu'un livre il faut d'abord quand vous nous envoyez votre manuscrit il faut le tirer en 10 exemplaires remettre ça aux 10 membres du comité de lecture les 10 membres du comité de lecture ils ne font pas le travail bénévolement il faut payer ces hommes et ces femmes-là très disponibles très à la faute où elles se trouvent dans le texte de l'auteur parce que parfois les auteurs sont pressés ils écrivent n'importe comment alors il faut par exemple même reformuler la phrase de l'auteur mais ces gens-là il faut les motiver d'ailleurs on ne peut même pas les payer on ne fait que les motiver après le comité de lecture il faut payer des compétences et se rire c'est les infographistes qui font la couverture qui font les illustrations mais ensuite c'est à l'éprimerie qu'il faut aller là-bas également on ne te fait pas un cadeau donc le livre coûte très 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 cher donc il a véritablement un coût donc c'est comme ça que cela se passe si vous n'avez pas une subvention si vous ne bénéficiez pas d'un appui extérieur alors le livre vraiment coûte très 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 cher et les gens ne comprennent pas que un livre qui par exemple de l'écrivain son prix c'est 6 000 francs imaginez pendant 5 ans de vie on a passé notre temps à fabriquer cet ouvrage-là aujourd'hui on le vend à 6 000 francs mais tu verras des gens qui te diront mais moi je veux un exemplaire il faut m'offrir un exemplaire donc il faut qu'on arrive également à avoir au Sénégal la culture de l'achat la culture de l'achat il faut que dans les familles qu'on achète des oublier c'est la culture oui la culture de l'achat mais également le développement de la lecture mais les adultes ne lisent pas les enseignants ne lisent pas comment voulez-vous que les enfants lisent ce n'est pas possible il faut que au niveau de l'état au niveau surtout des communautés territoriales qu'on ait une politique de développement de la lecture en aménageant des bibliothèques de quartier en aménageant des bibliothèques donc d'écoles d'établissement c'est cela seulement qui va pousser les gens à lire moi je vous l'ai dit tout à l'heure nous venons d'aménager une librairie papeterie mais les services que nous voulons offrir c'est cela les gens viendront acheter nos ouvrages et les ouvrages d'autres écrivains mais en même temps nous allons faire ce qu'on appelle un service de locage en vente donc les élèves de Vélingara par exemple ils viendront prendre un ouvrage moyennant 200 francs une semaine ils reviennent ils prennent encore un autre ouvrage les adultes avec 500 francs ou 1000 francs viendront également faire le même emprunt et revenir cela nous permettrait d'acheter d'autres ouvrages mais également nous avons aménagé un coin lecture c'est-à-dire sur place les enfants du quartier pourront venir prendre un livre sur place lire au bout d'un heure de temps rendre le livre etc. mais également organiser des ateliers d'écriture parce qu'au niveau des éditions Amnès-Sophane on ne fait pas seulement que de l'édition on organise des concours de poésie des concours de lecture à haute voix des ateliers d'écriture des conférences sur les oeuvres au programme parce que pour nous l'édition c'est également cela il y a l'édition mais également il y a l'animation culturelle peut-être que j'ai eu la chance d'être un animateur culturel un bibliothécaire qui me permet aujourd'hui d'avoir les compétences d'organiser toutes ces activités d'accord quel conseil donneriez-vous aux auteurs d'un premier manuscrit oui nous l'avons déjà développé je crois et nous l'avons suffisamment développé dans le guide le seul conseil que moi je donne aux adultes aux parents aux enseignants c'est d'acheter ce guide là de se l'approprier mais surtout de l'offrir aux enfants je l'ai dit dans une communication ce guide là normalement devrait être dans le sac de n'importe quel écolier au Sénégal c'est pourquoi j'invite les collectifs territoriaux j'invite le ministère de l'éducation nationale à faire en sorte que ce guide là soit dans les écoles parce que non seulement il y a les techniques d'écriture qui sont développées mais également il y a un mémento grammatical il y a des leçons de grammaire de conjugaison les figures du style tout cela aiderait un professeur de français ou un enseignant en général et va aider son et il y a également vous avez vu le coin lecture divers types de textes tous les textes narratifs descriptifs poétiques que nous enseignons dans nos classes sont regroupés dans ce texte là à partir de textes concrets produits par des auteurs sénégalais mais également des auteurs africains donc nous pensons que c'est cela qu'il faudra faire donc un auteur qui a un manuscrit encore une fois qu'il relit son texte avant de l'envoyer à un éditeur qu'il se fasse relire avant de l'envoyer à un éditeur d'accord et une fois l'auteur envoie son manuscrit à quel délai de réponse doit-il s'attendre ça dépend des maisons d'édition ça dépend des maisons d'édition nous nous donnons un délai d'un mois à partir de la date de l'accusé donc de récession un mois après nous répondons à l'auteur à celui qui nous a envoyé son manuscrit et nous lui disons Christ a été accepté ou bien que son manuscrit a été accepté et nous nous faisons ce qu'on appelle une note le comité de l'éducation informe l'auteur à travers une note pourquoi son texte n'a pas été apprécié on lui donne des intérêts on lui donne des orientations pour lui permettre de retravailler son texte à tel endroit à tel endroit à tel autre endroit et maintenant il reprend son travail et il peut encore nous renvoyer son texte pour une deuxième validation D'accord et qu'est-ce que l'auteur doit-il faire ou bien l'écrivain en cas de refus si vous refusez son manuscrit Oui si nous refusons son manuscrit nous nous donnons des informations maintenant c'est à lui de voir il peut être convaincu par ce que nous on l'a dit parce qu'on peut lui dire que mais ton texte n'épouse pas notre ligne éditoriale mais il va prendre son texte il va l'envoyer dans une autre maison d'édition qui épousera qui certainement va trouver l'adégion par rapport à sa ligne éditoriale il peut arriver cela nous on n'a pas publié l'auteur parce que le texte n'épouse pas notre ligne éditoriale mais toutes les maisons d'édition n'ont pas les mêmes lignes éditoriales ça ne veut pas dire que son texte n'est pas bon mais ça veut dire qu'il n'entre pas en relation avec notre ligne éditoriale on peut également lui dire que votre texte le niveau de langue laisse on ne le dirait pas de manière très vif mais de manière très pédagogique on lui montrera avec des preuves à l'appui que son texte ne correspond pas par exemple au caractéristique du genre romanesque au caractéristique du genre poétique au caractéristique de la nouvelle ou du compte mais également sur le niveau de langue dans son texte il verra qu'avec le souvenir jaune ou rouge partout où il y a des problèmes de langue c'est le respect des temps verbaux par exemple lié au pluriel des noms etc la concordance des temps etc on lui montre tout ça et on l'envoie au dossier complet maintenant ce sera à lui vraiment de se remettre à travail parce que je l'ai dit tout à l'heure l'écrivain c'est un orfaire il doit toujours se parfaire d'accord qu'est-ce que l'auto-édition oui c'est quand l'auteur n'a pas confiance à une maison d'édition et lui-même il prend son manuscrit il va directement à l'imprimerie et il publie son ouvrage et il vend c'est ça qu'on appelle l'auto-édition il met son livre sur Amazon au niveau des autres réseaux sociaux et il vend d'accord il y en a qui le font oui dans ce cas Idriss qu'est-ce qu'une maison qu'est-ce qu'une maison d'édition peut apporter à un auteur et que ne peut lui apporter l'auto-publication oui par exemple la sécurité juridique ça c'est extrêmement important quand moi je suis publié par une maison d'édition ce n'est pas la même chose quand moi je fais de l'auto-édition d'abord sur le plan moral sur le plan moral sur la couverture on ne voit pas le logo d'une maison d'édition alors qui est ta maison d'édition c'est moi-même qui suis ma propre maison d'édition ça ne fait pas sérieux les gens vont se dire mais on ne peut pas être juge et parti qu'est-ce qui nous prouve que ton texte là est bon il n'a pas été validé par un comité de lecture il n'a pas été validé par une maison d'édition et ensuite quand on fait de l'auto-édition on ne peut pas participer au concours parce qu'il y a des concours qui sont organisés donc au niveau de la forme on regarde d'abord est-ce que le livre a été édité par une maison d'édition déjà certains concours on demande aux maisons d'édition d'envoyer les romans les poèmes en tout cas les ouvrants donc de leurs auteurs et donc le label de la maison d'édition est fondamental pour donner du série à l'auteur mais également pour lui permettre de participer à certains concours est-ce que vous pouvez revenir sur le processus d'édition d'un manuscrit oui je l'ai dit l'auteur à son tapis à son manuscrit il l'a lu il l'a lit il l'a lu il l'a fait relire et le rire maintenant il cherche une adresse aujourd'hui avec le net il est expliqué dans le guide facilement vous pouvez trouver l'adresse d'une maison d'édition nous les éditions aminessofale iasso arroba javo.fr rasouloulah 2010 arroba gmail.com il y a notre numéro de téléphone etc vous nous envoyez votre manuscrit par mail par mail n'est-ce pas et je l'ai dit nous recevons le manuscrit nous vous répondrons que nous avons bel et bien reçu et que nous vous répondrons au bout de mois au bout de mois nous répondrons à l'auteur favorablement ou défavorablement et maintenant une fois que c'est favorable le processus de fabrication va commencer il faut donc que le jeune écrivain qui a son le futur écrivain qui a son manuscrit il faut qu'il soit également connecté au net pour découvrir toutes les maisons d'édition toutes les maisons d'édition aujourd'hui sont référenciées à l'internet ont des sites internet que ce soit en France ou bien que ce soit au Sénégal donc s'ils se renseignent avec les auditeurs c'est à dire ces aînés facilement ils peuvent avoir les adresses des différentes maisons d'édition ce n'est plus l'époque où on ne se publiait qu'en France avec présence africaine ou bien avec l'Armatan ou bien avec Gaïmar aujourd'hui nous avons beaucoup de maisons d'édition au Sénégal à l'époque il n'y en avait qu'à Dakar mais aujourd'hui nous en avons véritablement à Kolda où nous avons deux maisons d'édition les éditions à Mélon-Sophal ici à Vélingara les neuf au niveau donc de Kolda vous avez des maisons d'édition à Thiers des maisons d'édition à Saint-Louis donc aujourd'hui vraiment les cadets aujourd'hui sont gâtés pour ainsi dire d'accord et comment comment référencer un livre oui de toute façon je ne sais pas si j'ai bien compris votre question une maison d'édition également elle est affiliée à la fenil la fenil c'est cette structure-là qui vous donne les yesben et donc chaque livre a une identité voyez-vous chaque livre a un numéro référencié voyez-vous tel livre a un yesben X un autre livre ne peut pas avoir donc cet yesben-là et ça également c'est fondamental c'est tout à l'heure quand vous m'avez posé la question de savoir l'auto-édition là également quelqu'un qui quelqu'un qui publie à compte d'auteur ne peut pas avoir donc un yesben voyez ça également c'est vraiment un problème maintenant une fois cela fait nous au niveau des éditions Amine-Sophal pour développer la promotion du livre mais également pour faire la promotion de nos auteurs nous les référenchons à Amazon parce que Amazon vous savez c'est aujourd'hui cette grande maison commerciale qui vend toutes sortes d'ouvrages et donc si le livre n'est pas référencé à Amazon ou bien sûr un site que vous-même vous avez créé sa diffusion va poser problème parce qu'aujourd'hui les gens ont du mal à aller vers une librairie pour acheter leur ouvrage mais quand le livre est référencé sur Amazon Amazon une fois que vous faites la commande c'est Amazon lui-même qui va comment on appelle ça déposer à domicile donc votre ouvrage c'est cette politique également que nous sommes en train de faire au niveau des éditions Amine-Sophal quand quelqu'un veut acheter le guide du futur écrivain il appelle l'assistante ou bien il m'appelle ou bien il appelle le numéro de la librairie et nous on lui fait une livraison à domicile par horaire ou bien par tchac-tchac et pour pousser donc les gens à lire parce que les gens même s'ils veulent lire ils ont la parole d'aller vers une librairie pour acheter l'ouvrage donc il faut être inventif il faut être créatif pour pousser les gens véritablement à la lecture D'accord et comment on doit présenter et distribuer un livre ? Oui comment on doit présenter d'abord après la sortie de l'ouvrage on fait un communiqué dans la presse on fait un communiqué via les réseaux sociaux pour dire que tel ouvrage a été donc publié et que cet ouvrage-là il est disponible dans telle librairie il est disponible à tel numéro il est disponible sur Amazon etc. comme vous l'avez vu avec le guide du futur ensuite on peut organiser une cérémonie donc de dédicaces pour l'auteur mais ensuite on rencontre la presse on fait tout pour que nos auteurs aient une promotion par exemple vous avez vu les sentiers d'une péridimation d'Amatidjan Diallo une fois que le livre a été publié nous avons nous vous avons contacté nous avons contacté d'autres journalistes pour informer que nous avons une nouvelle parution maintenant c'est aux journalistes que nous félicitons au passage que nous remercions au passage dont vous madame vous n'avez pas hésité tout de suite lorsque nous vous avons contacté à faire une émission avec notre auteur Amatidjan Diallo et voilà que vous êtes en train de faire également avec une autre émission avec moi-même mais tout cela participe de la diffusion du développement de l'information pour que le livre soit donc connu parce que tant qu'un livre n'est pas connu on ne peut pas l'acheter si les gens ne sont pas au courant qu'il y a le guide du futur écrivain mais personne ne peut l'acheter mais une fois depuis que nous avons référencé le livre sur Amazon nous avons eu beaucoup d'achats à l'international avant même l'apparition du livre physique à l'imprimerie d'accord et comment trouver un éditeur espacier comment trouver un éditeur oui comment trouver un éditeur je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure vous êtes madame Sylvie Fay vous venez d'écrire un recueil de poèmes vous voulez être publié vous allez cliquer à l'internet quelles sont les adresses des maisons d'édition au Sénégal vous avez la liste de toutes les maisons d'édition où se trouvent les éditions Aminata Saufal adresse des éditions vous avez les adresses et en ce moment vous envoyez votre mail et nous avons notre site également où on montre à l'auteur on explique à l'auteur le processus ce que je vous ai expliqué comment envoyer son manuscrit tout ça et nous avons également notre site internet les autres maisons d'édition c'est également la même chose mais avec le bouchon à oreille également vous demandez à l'auteur qui a déjà publié qui t'a publié on te dit c'est les éditions Aminata Saufal est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone de l'administrateur on te donne le numéro de téléphone d'administrateur et vous appeler moi j'ai un manuscrit et il te dit voilà comment il faut faire beaucoup de personnes c'est comme ça que nous avons travaillé avec les deux termes oui j'ai posé la question parce que dans votre livre intitulé le guide des futurs écrivains vous avez dit que pour un écrivain pour se faire donc publier il faut choisir une maison d'édition digne de son nom pour éditer un livre donc je suppose que les maisons d'édition voilà il y en a qui ne sont pas trop crédibles moi je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire et je ne vais pas le dire parce que je suis une maison d'édition je ne peux pas critiquer les collègues je ne peux pas critiquer les confrères c'est à l'auteur à se faire son opinion par rapport à telle maison d'édition ou bien telle autre maison d'édition un auteur peut publier dans une maison d'édition un ouvrage et demain il change de maison d'édition peut-être parce qu'il n'a pas été satisfait ou bien parce qu'il a voulu tout simplement donc changer je crois que c'est cela mais en tout cas ce que je recommande c'est qu'il faut envoyer son manuscrit à plusieurs maisons d'édition d'abord maintenant les gens vont répondre favorablement ou bien défavorablement s'il y a deux maisons d'édition qui répondent favorablement par rapport à la publication de votre manuscrit mais vous leur demandez de vous dire les conditions les possibilités qui sont offertes et maintenant vous faites une comparaison si c'est les éditions X qui ont plus de faveur pour vous que les éditions Amnesophales mais ne publiez pas au niveau des éditions Amnesophales allez au niveau de la maison d'édition X qui vous offre beaucoup plus d'avantages parce que c'est également une question d'intérêt un auteur qui publie son ouvrage également il veut avoir ses droits d'auteur il veut avoir une visibilité c'est cela quand on publie un ouvrage mais quand vous allez dans une maison d'édition où vous n'avez pas vos droits d'auteur où vous n'avez pas une promotion une visibilité moi je dis il ne faut pas aller dans cette maison d'édition d'accord nous arrivons au terme de cette émission donc si vous avez un message à lancer aux écrivains ou bien à ceux qui veulent devenir écrivains et aux populations pour ceux qui veulent devenir écrivains je crois que j'en ai tellement parlé j'en ai tellement dit que finalement j'ai dit je vais écrire un livre titré le guide du futur écrivain donc tous les conseils que je veux donner aux futurs écrivains qu'ils achètent cet ouvrage-là à 6 000 francs même s'ils vous appellent vous Sylvie au niveau donc de Rémi FM vous pouvez leur donner mon numéro pour qu'ils puissent acheter donc l'ouvrage les populations les autorités les communautés territoriales surtout ce que je leur demande c'est d'acheter nos ouvrages pour les enfants les enfants aiment la lecture les enfants adorent lire ils veulent lire depuis que nous avons ouvert notre librairie papeterie les enfants n'arrivent pas de défiler pour demander des renseignements les enfants du quartier ils veulent lire mais ils n'ont pas la possibilité d'acheter des ouvrages c'est aux parents d'aider ces enfants-là en leur achetant des portables il faut également leur acheter des ouvrages c'est aux principaux c'est aux directeurs d'école dans leur budget d'acheter un lot d'ouvrages qu'ils mettraient dans un coin lecture c'est une communauté territoriale d'acheter les ouvrages des écrivains locaux à mettre donc dans les écoles dans les collèges dans les lycées pour permettre aux enfants de lire parce que la culture est une compétence transférée donc je lance un appel aux populations aux mécènes aux collectivités territoriales pour que véritablement les livres soient dans le sac des enfants mais également dans les bibliothèques donc des écoles oui mais au Sénégal aussi il y a peu de bibliothèques dans les écoles surtout publiques ça aussi c'est une réalité c'est une réalité et c'est un problème c'est un problème et ça je l'ai dit tout à l'heure c'est le rôle des collectivités territoriales les municipalités c'est le rôle le conseil départemental c'est son rôle l'état a mis en place les centres culturels régionaux l'état a mis en place les claques mais cette politique étatique là l'état a mis en place le fond d'aide à l'édition qui subventionne des publications maintenant les collectivités territoriales également doivent jouer au l'autre elles investissent beaucoup dans ce que j'appelle le folklore dans des activités qui ne sont pas rentables alors qu'elles devraient investir dans des activités de développement et parmi ces activités de développement la mise en place des bibliothèques dans les écoles des bibliothèques dans les quartiers des collectifs dans les quartiers dans les communes dans les familles est une impérieuse nécessité oui et pourquoi pas une bibliothèque nationale mais c'est important c'est fondamental c'est fondamental il le faut il le faut un pays qui veut se développer c'est d'abord la culture c'est d'abord la lecture donc cette bibliothèque nationale là elle est une obligation c'est une obligation c'est une obligation qu'il y ait une bibliothèque municipale dans chaque commune qu'on ait également une bibliothèque municipale d'accord merci beaucoup Idrissa Sow Gorkodjo écrivain administrateur des éditions Aminata Sofal mais Gorkodjo c'est votre notre famille ah c'est par là qu'il fallait commencer mon nom de famille c'est Sow mon nom de famille c'est Sow elle est Gorkodjo voilà Gorkodjo Gorkodjo c'est pour l'anecdote quand moi je venais de naître j'avais deux jours on appelle ma grande soeur Aminata Sow on lui dit viens Aminata Poulard c'est la tradition on lui dit viens tu as un petit frère alors elle 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 soulève le panne qui couvrait mon petit corps elle me tape derrière et elle dit oh Gorkodjo elle dit celui-là c'est Gorkodjo qu'est-ce qu'elle voulait dire par là où est-ce qu'elle avait entendu le nom Gorkodjo mais en tout cas c'est elle qui m'a donné son nom de Gorkodjo maintenant Gorkodjo étymologiquement c'est 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 le masculin de Gorkodjo Gorkodjo c'est homme Gorkodjo c'est femme c'est femme mais au-delà de 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 certainement elle voulait dire que celui-là c'est un humain celui-là c'est un humanus celui-là c'est un combattant celui-là c'est quelqu'un qui sa vie durant va se battre pour atteindre ses objectifs c'est quelqu'un qui donne et se donne c'est quelqu'un qui est généreux c'est quelqu'un qui partage tout dans sa vie je crois que c'est cette vision prophétique là que cette petite fille-là avait eu en me qualifiant de Gorkodjo alors quand je suis devenu égrévain j'ai gardé ce nom de plume là dans le quartier quand vous arrivez quand vous n'édures pas Gorkodjo vous n'allez pas me trouver d'accord et vous êtes donc le frère d'Amineta Souphal non 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 Amineta Souphal c'est ma maman adoptive mais ma grande soeur également s'appelle Amineta Sou moi ma maman s'appelle Aïsatou Boboba mais Amineta Souphal également c'est ma maman c'est ma maman adoptive voyez-vous donc j'ai deux mamans ma maman biologique Aïsatou Boboba et ma maman adoptive Amineta Souphal que j'ai rencontrée Dieu m'a donné une seconde mère que j'ai rencontrée en 2009 que j'adore qui m'adore et c'est pourquoi pour montrer à sa maman qu'on l'aime j'ai montré à ma maman Aïsatou Boboba que je l'aime en lui écrivant un livre les petits contes de Maman Boboba donc tous les petits contes qu'elle me racontait nous avons ensemble mis ça dans un ouvrage et Amineta Souphal également pour lui montrer mon affection vous êtes béni d'accord en tout cas un très grand merci Idriss Sogorkodjo écrivant c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Oncre et la plume c'est moi qui vous remercie et Dieu vous rétribue d'accord merci donc merci fidèles auditeurs Yahweh Diallo est à la partie technique nous vous donnons rendez-vous samedi prochain et je vous remercie